Un qui va opposer Audrey Zarif, championne de France, en titre, qui est opposée à Lucie Gauthier. Audrey Zarif qui est en totale confiance actuellement, qui a remporté la médaille de bronze avec l'équipe de France féminine à Buzan dernièrement. Et qui entame son match de la meilleure des manières, en menant 2.0 avec une bonne qualité de service et de revers. Je pense que ça va être un match très ouvert. Lucie Gauthier a plutôt un jeu de garçon que de fille, je dirais, entre guillemets. Et à base de tospin et d'excellents services également. C'est une fille qui est très douée. Tandis qu'Audrey joue avec un picot dans le coup droit, un picot soft dans le coup droit. Et un jeu basé sur la contre-initiative en bloc varié du revers. Bloc frappé, bloc spin et attaque franche avec le soft forcément avec le coup droit. Bien varié le service, là. Elle a servi deux rebonds latérales, liftées. Et un service pioche coupé. Pour l'instant, c'est les quatre points qu'elle a gagnés. C'est avec ses services, Audrey. Très très bonne qualité de service. Voilà. On joue long remis chez Audrey Zarif pour que l'adversaire démarre. Et derrière, on essaye d'imposer son jeu de vitesse et de bloc avec des gros coups de frappe avec le soft. Bien joué, Lucie. 5-3, Audrey Zarif. Elle a bien eu la quantité d'effet. Lucie, là, sur le retour de service, bien agressive. Voilà. J'expliquais tout à l'heure pour Giannakouzou de servir long en ligne. Voilà. Vous venez de voir le service long en ligne du droitier sur gaucher. C'est une arme importante qu'il faut forcément utiliser. 7-5, Audrey Zarif. Bien joué, Lucie, là, en décroisée avec son pivot. 7-5, Audrey Zarif au service. 3-5, Audrey Zarif. C'était pas dur cette balle pour Audrey. Bien joué, bravo, bon démarrage. Sur la table d'à côté, c'est Alexis Lebrun qui mène 1-7-0. Il a gagné 7-11-2 et derrière il mène 9-8. 4 balles de 7 pour Audrey Zarif qui déroule là, qui a fait surtout la différence avec ses services durant tout ce 7. Et encore une fois, elle se décale, elle met beaucoup de pression. Très bonne qualité de service d'Audrey Zarif qui a varié les services entre les services latéraux et pioche. Avec de temps en temps un service bombe en ligne dans le côté revers et ça a fait la différence dans ce 7. Il n'y a pas eu photo. Alexis Lebrun qui égalise à 10 partout. Il y avait une balle de 7 contre lui. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Choufou. Lebrun mène 2-0. Tandis qu'Antoine Achard mène une manche à zéro sur Vincent Picard. La Charlotte Lutz mène 1-0-6-3 Bien joué Audrey là Trois fois avec le soft Elle prend la balle devant Elle avance bien dans la balle Sur le close spin adverse Voilà Lucie qui tente des choses En retour de service Qui s'est engagée avec le flip par exemple C'est bien joué Il va falloir qu'elle prenne des risques Sur les retours Pas facile de jouer des jeux Des joueuses à base de combi Soft et backside On n'a jamais les mêmes balles Qui nous sont retournées Des balles sèches Qui plongent avec le soft Et des balles qui tournent En rotation avant Avec les backsides Donc il faut toujours être bien concentré Bien lire la nature de la balle Pour pouvoir effectuer Les gestes en conséquence 3-3 Service Audrey Zarrif Encore un très bon service d'Audrey là En bombe en ligne Qui lui a donné une bonne balle A négocier avec son revers En diagonale Ce serait bien qu'il y ait un peu plus d'échange Dans ce match C'est très haché Là actuellement Beaucoup de fautes directes Des deux côtés Sous-titrage Société Il y a Grégoire Jean Qui vient de réaliser un coup formidable Il a fait une roulette Sur remise de service Deux balles Voila Lucie Gauthier qui s'accroche dans ce match Là 6 partout Les joueuses se neutralisent Quand elles ont leur service Bonne qualité de service On essaye de se décaler Pour masquer le placement Il a joué deux blocs au cou De la part d'Audrey Zarrif Lucie qui n'arrive pas à se dégager de la balle Et qui fait la faute avec son coup droit Pas bon que ce spin là A plié Première On sait Pas très bien servi le pioche là, plein coup droit, Lucie s'appuie bien sur la rotation donnée au service. Le gré a voulu changer la servie du revers, long dans le revers de Lucie Gauthier qui ne s'en est pas laissé compter et qui a envoyé un très très bon tospin du revers au ventre. Elle peut s'en vouloir Lucie sur l'enchaînement parce qu'elle a encore bien démarré avec son tospin revers. Audrey avait contrôlé son bloc et derrière, mauvais enchaînement avec le tospin coup droit. Bravo, super ! Elle s'est amenée la balle avec son service latéral dans le coup droit, elle s'est amenée la balle pour tospiner en revers là où elle est en confiance actuellement. Et elle se procure 2 balles de 7, Lucie Gauthier, elle fait un très bon 7 là. Bravo Lucie, 11-8, égalisation à une manche partout. Elle commence à mieux jouer sur les retours de service, elle lit mieux les rotations. Elle a bien lu aussi le service bombe en ligne là où elle s'était fait avoir 2-3 fois. Et puis avec son revers, elle fait la différence en fin de 7 là. Elle est beaucoup plus régulière, elle met des balles dures en tospin qui partent en ligne, qui partent aussi au ventre. Et Audrey est très gênée sur ses placements de balles là, pour pouvoir mettre son jeu de blocs en place. Caron le Grandiche, ancienne championne de France qui coache Audrey Zarive, va devoir trouver la bonne tactique pour l'entame de cette troisième manche. C'est très serré entre les deux filles là. Charlotte Lutz déroule, elle mène 2-0, 6-2 sur Laura Pfeffer. Alexis Lebrun a rajouté un 7 à son actif, il mène 3 manches à zéro. Et Antoine Achard et Vincent Picard sont à une manche partout. Elle mène 3-0, 6-1. Elle mène 3-0. Elle mène 4-0, 6-1. Elle mène 5-0. Elle mène 3-0. Bon bloc, là, de Résaray. Bien joué, Lucie, qui égalise un 3-3. Grégoire Jean qui mène 8-2 dans la quatrième manche. Pas de chance. Bonne sortie en banana de la part d'Audrey Zaryf qui égalise à 4 points partout. Merci. C'est parti. Grégoire Jean qui revient à 3 manches à une. Et Laura Faefer qui mène 18 maintenant dans la troisième manche. Renversement de situation. Achard Piccard, c'est un partout 8-8. C'est super serré. Un petit break pour Audrey Zaryf. Bien joué. Démarrage revers. Il frappe coup droit derrière. Rien à dire. C'est bien effectué. Il va falloir qu'elle enchaîne avec ses services pour prendre le large dans cette troisième manche. Je comprends pas bien la stratégie d'Audrey. Elle serre dans le revers alors que Lucie se dégage bien depuis le début du match avec son toe-spin revers. Et au moment de breaker comme il se doit avec son service, elle va reserver dans le revers. Oh là. Super. Bon enchaînement là. Démarrage, toe-spin rotation. Enchaîné en ligne. Allez, Marcel ! Allez, Marcel ! Allez, Alexis ! Allez, Alexis ! Et Picard qui mène deux manches à une sur Achard. Deux bonnes remises à part d'Audrey là. 9-7. Elle se décale à nouveau au service. C'était pas mal vu de servir au milieu. Mais encore fallait-il le mettre un peu plus trois quarts que pleine ligne. Et là, Lucie a pris un bon pivot. Très très bien joué en retour de service de la part de Lucie Gauthier là deux fois pour égaliser la 9-9. Il faudrait que pour Lucie, elle essaie de s'amener la balle dans le revers là pour démarrer revers. Et là ... Applaudissements. 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 Balle de 7 pour Lucie Gauthier. Et 11-9 pour Lucie Gauthier Qui mène deux manches à une Dans ce match C'est très serré pour l'instant L'une comme l'autre se rend coup pour coup C'est très bien C'est très bien Applaudissements Applaudissements Audrey qui change de service là, qui a repris le service du revers, elle a fait deux mauvais choix de service dans la troisième manche et donc je pense qu'elle va varier entre les services coups droits et revers maintenant. Applaudissements Ça défile là, 4-0. Applaudissements Applaudissements Il y a Alexis Lebrun qui vient de réaliser un coup magique, il a fait un revers à deux mains comme au tennis sur sa balle de match, c'est incroyable. Applaudissements Qualification d'Alexis Lebrun pour l'écart de finale, Charlotte Lutz en est sortie, elle mène trois manches à zéro et Vincent Piccard mène deux manches à une. Applaudissements Applaudissements 7-1 Audrey Zaraïf, service Lucie Gauthier Applaudissements 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 8-2 Applaudissements As-いき definitely voilà super bloc en diagonale voilà le 7 a défilé très vite Audrey Zarif a remis beaucoup plus de rigueur au niveau du service et des premières balles elle mène 10-2 10-3 première balle de 7 sauvée par Lucie Gauthier qui est retombé un peu dans ses travers qui a fait des fautes directes 10-5 attention quand même pour Audrey de conclure ce 7 pour revenir à deux manches partout et Vincent Picard qui a deux balles de quatrième manche pour mener 3-1 pardon 10-6 service Lucie Antoine Achard qui somme une première balle de 7 oh là super 11-6 Audrey Zarif qui a retrouvé de la qualité de bloc sur la fin de cette quatrième manche et qui égalise donc à deux manches partout ce match reste totalement indécis et Vincent Picard qui arrache cette quatrième manche 11-9 et qui mène dorénavant 3-1 sur Antoine Achard Antoine qui est un peu peut-être émoussé de sa victoire et de ce match super long hier sur Abdelkader Salifou où il était venu de 3-0 et où il a dû piocher pour aller gagner 15-13 dans la septième manche et là il est peut-être en train de payer un peu tous les efforts qu'il a produits hier sur Abdelkader et Vincent Picard qui lui enchaîne les points avec ses gros coups de raquette qu'on lui connaît bien et mène 3-1 retour chez Audrey Zarif et Lucie Gauthier avec un premier point pour Audrey Zarif une belle attaque du coup droit petite carotte pour Lucie Gauthier qui égalise un point partout le public qui commence à bouger et à aller se restaurer avant d'attaquer une grosse après-midi entre les doubles et les quarts de finale des simples donc petit rappel du programme donc cet après-midi après ces deux dernières rencontres il y aura une pause et les matchs reprendront à 13h40 avec les demi-finales de doubles messieurs et dames à partir de 15h15 on aura donc les demi-finales de doubles mixtes à 16h30 nous aurons la finale du double dames à 17h la finale du double messieurs et nous aurons la deuxième session qui démarra à partir de 19h avec les quarts de finale simples messieurs et dames voilà le programme pour cet après-midi et ce début de soirée des championnats de France 2024 à Montpellier dans la FDI Stadium qui répond présent ce jour et qui est complet au niveau des spectateurs ça joue à guichet fermé et c'est super positif pour notre fédération d'accueillir ces championnats de France avec un plateau super relevé et la présence forcément de Félix Lebrun cinquième joueur mondial à 17 ans et demi qui fait véritablement le buzz dans la France entière tout sport confondu les deux frères Lebrun nous donnent un coup de fraîcheur pour notre discipline et c'est vraiment super positif et il va falloir vraiment dans les clubs dans les départements dans la région surfer sur cet effet positif de la progression de nos deux athlètes et des médailles que l'on engrange actuellement avec les équipes de France garçons et filles n'oublions pas que les garçons sont 8 champions du monde dernièrement à Buysanne et les filles médailles de bronze donc c'est vraiment de super résultats que l'on a actuellement avec nos équipes de France et puis forcément ça tombe super bien avant le grand événement de l'été qui seront les Jeux Olympiques à Paris voilà Audrey Zaryf qui a pris un temps mort positif sur ce point donc il revient à 4.2 qui a démarré timidement la cinquième manche et Lucie Gauthier qui retrouve un peu de fraîcheur dans ce début de manche et qui resserre super bien voilà par exemple très très bon service une semi-remise de la part d'Audrey qui prend un scut derrière avec le revers voilà c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand Audrey Zaryf peut s'appuyer sur le toss-min adverse avec le soft et la balle repart très rapidement et quand elle tombe de l'autre côté forcément elle fuse elle est plate et donc c'est compliqué de s'appuyer sur cette balle par contre il faut vraiment qu'elle s'ajuste avec le soft et là on vient de le voir sur le démarrage du revers dès qu'elle prend la balle un tout petit peu plus tard Audrey elle prend l'effet et là elle fait des fautes un peu bêtes des fautes d'ajustement et donc avec le picot ça prend l'effet et c'est mal contrôlé 6-4 temps mort du côté de Achard Picard Picard qui n'est pas loin de se qualifier pour les quarts de finale il mène trois manches à une et 8-5 bien jouée de la part de Lucie qui est restée en pivot derrière son service elle avait bien servi de rebond démarrage un peu haut de la part d'Audrey et elle s'appuie sur cette balle pour l'ajuster en ligne c'est super bien joué 8-4 le braquet fait dans cette cinquième manche c'est super bien joué de la part d'Audrey de la part d'Audrey bon service là bravo Audrey avec son revers diagonale 8-7 étant mort cette fois pris par Lucie Gauthier qui avait quatre points d'avance et qui se fait accrocher et quatre balles de match pour Vincent Picard qui démontre ses qualités de toucher de balle au-dessus de la moyenne il envoie des revers depuis tout à l'heure qui sont impressionnants je dis ça et le manque c'est toujours comme ça les qualifications de Vincent Picard quatre manches à une Vincent qui se qualifie donc pour les quarts de finale bravo à lui c'est le même point que précédemment remise de rebond démarrage dans le revers et elle se fait écarter en diagonale une belle série la d'Audrey Zarif elle était menée 8-4 même 9-8 18 deux balles de 7 dorénavant pour Audrey Zarif elles ont eu toutes les deux chacune leur série Lucie Gauthier jusqu'à 8-4 et là cette fois-ci c'est c'est Audrey qui aligne six points de rang et qui se procure deux balles de 7 super très bonne remise courte là bravo bonne remise courte piquée et vraiment une fin de 7 menée tambour battante par Audrey Zarif qui a réussi à marquer 7 points de suite 3-2 pour Audrey Zarif tout est à refaire pour Lucie mais elle reste dans le match à d'autres pas de plus titre en attention du public il y a une petite information des véhicules Gênes vous avez un véhicule FDI Stadium un véhicule Volvo immatriculé GD 524 XN un véhicule CHF Toyota G397 HJ et une voiture Audus immatriculée CD 881 EJ et si on peut les garder ces véhicules de la valeur déplacée c'est facile G2 C'est difficile ließlich Lottier 00 Petit point de chance pour Lucie Gauthier. Audrey qui récupère le point au filet, un partout, tout le monde est d'accord. Elle n'était pas si compliquée que ça, cette balle-là frappée avec le soft. Elle était un tout petit peu en arrière Audrey pour réussir ce coup. Merci. 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 Voilà, Lucie Gauthier qui est repartie comme si de rien n'était. Alors qu'elle menait 8-4 dans la cinquième manche et qu'elle avait pris un ascendant au score, elle s'est fait piquer le 7 en fin de manche et elle repart d'un bon pied, elle mène 4-2. On sent quand même dans ce match que la fille qui a l'initiative prend souvent le dessus. Égalisation donc à 4 points partout. Belle remise latérale de la part d'Audrey. Celle le fait un merveilleux, Audrey arrive sur gaucher. À chaque fois, la balle lui arrive dans l'angle revers et elle profite de la rotation de balle pour jouer pleine diagonale avec son revers. C'est excellemment effectué. Et là, elle fait un petit break. Elle mène 6-4. Attention à bien servir derrière. C'est peut-être le moment de revenir avec le long en ligne. Sur les services courts, Lucie Gauthier prend bien la banana. Elle remet très agressif avec son revers. Bonne longueur de balle, service de rebond, légèrement sortant. Lucie s'est jetée trop vite sur la balle et elle est passée à côté. Problème d'ajustement par rapport à la longueur de la balle. Et donc Audrey mène 7-5. Encore une frappe du coup droit avec le soft. La balle plonge et Lucie l'avait bien remontée sur le premier bloc revers, mais elle a cédé derrière. Deux fois qu'elle fait la remise latérale du revers, Audrey. C'est bien joué de sa part. Elle varie bien son jeu. Elle varie bien les coups de raquette. Et elle n'est pas loin de se qualifier. Elle mène 9-5. Il faut finir maintenant. Bon enchaînement. Elle avait fait des fautes jusqu'alors. Et là, elle sent que la fin du match n'est pas loin. Elle s'est bien engagée avec le soft. Et 5 balles de rencontre pour Audrey Zarif, tenante du titre. Et qui pourrait aller en quart de finale. D'ailleurs, je pense que ce serait la revanche de l'an dernier sur Charlotte Lux en quart de finale. Voilà, victoire de Audrey Zarif. 11-5 dans la sixième manche. Elle l'emporte 4-2 et donc est qualifiée pour les quart de finale qui se dérouleront ce soir à partir de...